Sous-titrage Société Radio-Canada Tout est tourné, tout retourné L'orée de pommes de terre, oh non Les oignons Pommes de terre, tout retourné Salut à tous à tous, c'est Agri-Sonne Vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo Il y a eu une petite catastrophe dans le potager Au niveau déjà des aléas climatiques Et puis en particulier aussi Il y a eu une petite catastrophe Quelque chose est venu un petit peu tout ravager Alors pas beaucoup mais a ravagé quand même Des parties qui étaient déjà bien cultivées Nouvelle vidéo aujourd'hui Bon ça aurait été bien que je ne la trompe pas Mais d'un certain côté ça permettra Déjà dans un premier temps de regarder tous les dégâts Qu'il y a eu dans le potager Et puis il y aura une deuxième partie Où je vous expliquerai un petit peu comment Essayer de lutter contre ces aléas climatiques Et ces intrusions d'animaux dans les jardins et potagers Allez c'est parti ! Hier matin vers les 8h50-9h J'ai ouvert les poules et les animaux Je me suis dirigé dans le potager Et j'ai vu en premier ça Ici c'était deux bacs potagers Qui avaient été faits cet hiver Dans lesquels on avait semé Des graines de fleurs différentes Et voilà regardez ce qu'il reste La terre enrichie qu'on avait ramenée Était à ce niveau là Le bac se termine ici Ils ont réussi à creuser jusqu'en dessous du bac Tout avait commencé à germer Hormis la menthe Vous voyez on a encore ici quelques restes Tout vidé Tout vidé On dirait que quelque chose est venu carrément à la pioche Ça c'est le premier dégât Après on a un petit peu à plusieurs endroits Des trous comme ici Je sais pas si vous le voyez bien Là il y a quelques trous Mais encore là c'est pas très grave Puis il y a une autre partie qui est quand même bien embêtante C'est ici en fait les pommes de terre Là Ici ça a été retourné Là on avait 10 raies de pommes de terre sur toute cette planche là Donc déjà on a une raie qui a été retournée Une partie Ici on a la fin de la deuxième raie là qui a été retournée Et quasiment toute cette raie Là ici mes petits pois n'ont pas été touchés On a les fèves qui non plus ont été épargnées Ici on avait aussi 2 raies de pommes de terre Mais là par contre tout a été retourné Là on voit une pomme de terre En fait on a grillagé tout le potager justement cet hiver Tout le long en fait on a du grillage Après on ira faire le tour du grillage pour voir s'il y a un trou C'est certainement des sangliers ça peut pas être autre chose C'est n'importe quoi là Ah ouais Là c'est le chantier là Il y a des trous de partout C'est impressionnant Bon normalement on peut encore les sauver Ils sont pas encore sec ça va Le problème c'est que quand je suis venu hier matin Il y a eu aussi un coup de gel La semaine dernière on avait des températures qui faisaient jusqu'à 30 degrés Voilà c'était énorme On s'aurait cru au mois de juin Et là hop de nouveau dégelé jusqu'à moins 1 degré Moins 2 degrés Voilà en tout cas l'objectif cet après-midi C'est d'essayer de remettre on va dire à neuf Un petit peu tout ce qui aurait pu être cassé Sous-titrage ST' 501 Là vous voyez alors que je pensais que tout était perdu Et bien j'y vais à la main progressivement Et regardez J'ai retrouvé par bouquet plein de graines Qui avaient germé Certaines sont mortes mais celles là qui semblent encore bien vertes et bien vivantes Je vais essayer de reproduire le bas comme avant Deuxième aventure Ca a été comme je l'ai déjà dit Forte température en baisse Cette semaine Et voilà le résultat Toutes les vignes qu'on avait pourtant taillées Et bien voilà Ca a été le résultat de plusieurs parcelles Des centaines de parcelles Ici dans mon département Et je pense Dans beaucoup de régions de France Voilà c'est un plat que minier Vous savez l'arbre qui fait les kaki Et regardez Voilà on dirait qu'il est mort Donc je ne sais pas si ça va repartir Là il y a quelques bourgeons mais Ils sont secs en fait Les bourgeons sont secs Après avoir un petit peu analysé Tous les dégâts J'aimerais bien un petit peu De vous expliquer Certaines techniques Certaines méthodes Qu'on pourrait appliquer au potager Et dans les jardins Pour éviter les catastrophes Comme le gel Les vignes On voit souvent des vignerons Qui allument des feux En fait Ils répandent Tout un brouillard épais Qui est en fait La fumée des feux Ce qui va Éviter que la terre se refroidisse Après puis avoir Une autre technique Pour éviter un petit peu De basse gelée C'est tout simplement De ramener beaucoup de paille La grosse couverture de matière Elle va réchauffer la terre Puis maintenant alors Contre les nuisibles Au potager Par exemple Ici Comme j'ai eu moi Les sangliers Il y a différentes techniques Donc déjà la première Qui est simple Et qui normalement marche C'est de clôturer On avait clôturé Ils ont réussi A faire un trou Après il y a une deuxième solution C'est aussi peut-être D'apporter du matériel Des choses qui sentent L'humain Des habits Ou alors aussi Des cheveux Voilà C'est quelque chose de simple Il y a aussi Toutes sortes d'huiles Qui pourraient éloigner Par ces odeurs Les sangliers Les nuisibles Faut pas perdre espoir C'est que le début de la saison Il y a encore Toutes les plantations de tomates Et puis tous les légumes d'été Qui vont arriver Voilà J'espère que Ça va tenir Et que les sangliers Ne pénétreront plus ici Allez C'était Agriçon A bientôt A bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501